Poème zen, lu par Chamrou, bonjour. On va retrouver toujours dans la suite logique des poèmes zen. On va retrouver et notamment les poèmes qui peuvent vraiment t'aider, notamment dans le cadre d'un deuil, ça peut t'aider à aider l'âme qui vient de s'envoler, justement à l'aider à s'envoler avec de telles poésies. On retrouve donc la chanson d'Ève, première parole. On va aller du côté du paradis, paradis des mots, paradis des pensées. Petite pensée évidemment à l'occasion en ce 7 avril 2012. Nous pensons très très chaud de pensée pour ma petite elfe qui s'est envolée, mais aussi à Karen. « En vous, étincelle, à la cime des bois, que je suis éternel et que je vois, ô mer profonde, c'est en toi que mon sang renaît, vague blonde, en flot, dansant. Et c'est en toi, force suprême, soleil radieux, que mon âme elle-même atteint son Dieu. » Petite pensée évidemment à Edel, en passant. « Comme elle chante dans ma voix, l'âme longtemps murmurante des fontaines et des bois, air limpide du paradis, avec tes grappes de rubis, avec tes gerbes de lumière, avec tes roses et tes fruits. Quelle merveille en nous à cette heure, des paroles depuis des âges endormies, en des sons, en des fleurs, sur mes lèvres, enfin prennent vie. Depuis que mon souffle a dit leur chanson, depuis que ma voix les a créées, quel silence heureux et profond, naît de leurs âmes allégées. » Le Seigneur a dit à son enfant, « Va par le clair jardin innocent des anges, où brillent les pommes et les roses. Il est à toi, c'est ton royaume. » Mais ne cueille des choses que la fleur. Laisse le fruit aux branches. N'approfondis pas le bonheur. Ne cherche pas à connaître le secret de la terre et l'énigme des êtres. N'écoute pas la voix qui attire. Au fond de l'ombre, la voix qui tente, la voix du serpent ou la voix des sirènes, ou celle des colombes ardentes, au bosquet sombre de l'amour, reste ignorante. Ne pense pas. Chante. Toute science est vaine. N'aime que la beauté, et qu'elle soit pour toi toute la vérité. Comme une branche d'aubépine dans la fontaine des scintillements, elle est tombée dans mes pensées. Cette parole qu'en tressaillant sa bouche divine a prononcé, et qu'à mon tour je te redis, comme une branche en fleurs détachées de la cime du paradis. Et la voici, vierge encore, enchantée, sans qu'une fleur en ait péri, vivante, rajeunie, toute diamantée. Ô beau rosier du paradis, beau rosier aux milliers de roses, qui dans les parfums resplendis, et dans la lumière, repose. Ô beau rosier du jardin clos, beau rosier aux roses altières, qui sur l'herbe étend les réseaux que font tes ombres familières, Autour de qui, toutes tremblantes, de l'Occident à l'Orient, ses humbles et douces servantes glissent et tournent lentement, Jusque à l'heure solennelle, où la nuit, à pas clandestin, étendant ses voiles sur elle, les confond toutes dans son sein. Comme Dieu rayonne aujourd'hui, comme il exulte, comme il fleurit parmi ses roses et ses fruits, Comme il murmure en cette fontaine, ah, comme il chante en ses oiseaux, Qu'elle est suave son haleine dans l'odorant printemps nouveau, Comme il se baigne dans la lumière avec amour, mon jeune Dieu, Toutes les choses de la terre sont ses vêtements radieux. Voilà, tu vois, cher nom de Dieu, cher nom de Dieu, ton nom est donné, hein, On n'a pas dit nom de Dieu, mais presque. Donc, mais magnifique, hein, magnifique poème de Charles von Lerberg, C'était, là, on est toujours, on en reste toujours à la deuxième partie version Youtube, Puisque je suis un peu, et effectivement, j'offre, Toi, tu dis, il faudrait préciser que c'est pour les aveugles, Oui, les aveugles de la tête, mais pas forcément des yeux, Ceux qui ne savent plus entendre, donc les sourds de la poésie, Des belles choses, des belles choses, Et là, ce sont vraiment des belles choses positives. Comme on voit, je ne me lasse pas, je l'ai déjà lu à l'instant sur blog vidéo, Mais l'enregistrement ne me plaît pas, donc je recommence. Et c'est tellement plaisant de lire de tels poèmes, de tels mots, C'est tellement super agréable, Que du coup, je ne me lasse pas, Alors, ça fait peut-être au total, peut-être la vingtième fois que je l'enregistre, tu vois, Parce que j'ai fait, le premier enregistrement date de 1989, tu vois, J'étais dans mon jardin, avec le chant des oiseaux, J'ai gardé ça, évidemment, cet enregistrement en souvenir, Je ne te raconte pas, quand je réécoute, Il y avait un micro stéréo, Donc du coup, ça donnait ma voix au milieu du chant des oiseaux, Parce que dans mon jardin, il y avait plein d'oiseaux, Et il y avait, comme c'était la rue, finalement, Je lisais dans mon jardin, mais il y avait la rue malgré tout, Puisqu'il y a le bruit de la rue, Les enfants qui crient au loin, Les voisins qui sont en train de se parler, Les voitures qui passent, les motos qui passent, etc. Donc ça fait une poésie dans la vie, Voilà, dans la vraie vie, Et non pas dans un studio renfermé, Et alors du coup, ça donne un... C'est pour ça que je disais, Ah, comme il chante dans ses oiseaux, Et alors là, quand tu dis le mot oiseau au milieu du chant des oiseaux, Je ne te raconte pas l'effet que ça fait, Et évidemment, c'est naturel, Ce rire, ce rire de lumière, À fleur du silence, Peut-être est-ce la danse, Ailée des belles heures, Qui passe en semant des roses sur la terre, Ce frôlement de l'aube, Peut-être est-ce la robe blanche d'un séraphin, La robe d'or et de l'un d'un ange, Dont les pas approchent de la terre, Mais que l'on n'aperçoit pas, Perdu dans la lumière, Hein, tu vois, Un jour, un jour, J'ai vrai, Bon, ça fait partie de mes rêves, Ça serait d'associer les voix, Comme ça, les voix aimées, Les voix de nom de Dieu notamment, C'est une voix aimée, Les poèmes de nom de Dieu, Associés à tout un tas d'autres poèmes, Lus par nom de Dieu, Ça serait pas mal, Et en faire tout un CD comme ça, Qui serait proposé, Tu vois, Ça ne serait pas plus uniquement que le web, Ça serait carrément la vie éditoriale, Voilà, Bon, ça fait partie de mes rêves, Ha, 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 ha,